Défenseur solide, leader dans l'âme, réputé pour son professionnalisme et son état d'esprit irréprochable, sûr et en dehors des terrains, c'est le plus jeune capitaine de l'exercice 2023-2024 des ligands françaises. Né au Sénégal, d'une famille d'ascendance bisahoguinéenne, c'est un produit de la formation du Havre, un club dont il fait aujourd'hui les beaux jours. Plus qu'un taulier de la défense Havre, c'est l'une des grandes révélations de la saison. Suivi par de prestigeux clubs anglais, c'est une grande promesse du football sénégalais. Un jeune défenseur à la marge de progression, immense, qui a tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible. Il se nomme Arona Sangante et Fugalsendis vous propose d'aller à sa découverte. Arona Sangante voit le jour en 12 avril 2002 à Mbaou, au Sénégal, d'une famille d'ascendance bisahoguinéenne et sénégalaise. Il est le cousin de l'international bisahoguinéen Opa Sangante, le capitaine de Giurtus lors de la dernière canne en Côte d'Ivoire. Tout comme Arona, Opa est également né au Sénégal. Pas à Dakar, mais à Diana Malari, dans la région de Sédu, au sud du Sénégal. Arona Sangante, lui, quitte son Sénégal natal très jeune pour rallier la France. En Hexagone, il s'essaie dans un premier temps au rugby. Un sport qu'il va très vite délaisser pour se consacrer au football à l'âge de 11 ans. Il démarre son cursus dans la région parisienne avec le club de Cosmos Saint-Denis. Deux ans plus tard et une coupe départementale remportée en jeune, il plie bagage et rejoint le centre de formation du Red Star. Comme au Cosmos de Saint-Denis, l'aventure ne durera que deux ans, puisqu'il sera repéré par l'un des centres de formation les plus réputés de France, l'Académie du Havre. De nombreux joueurs y ont fait leur classe. De Paul Pogba à Dimitri Payet, en passant par Ferlan Mendy, Steve Madanta et Riyad Mahrez, la liste est longue. Arrivé en 2017, Arona Sangante y termine sa formation. Il signera d'ailleurs son tout premier contrat professionnel en 31 décembre 2021 à 19 ans. Il ne joue qu'un seul petit match de Ligue 2 lors de sa première saison en professionnel. Mais dans un club qui fait confiance à ses jeunes, sa progression est très vite récompensée. A partir de l'exercice 2021-2022, Sangante commence tout doucement à s'installer comme un titulaire en défense centrale. 32 matchs de Ligue 2 dans les jambes. La saison 2022-2023 sera celle de la confirmation. Il s'impose comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2. Sangante jouera un rôle déterminant dans la montée du Havre en Ligue 1. Le Hac réalisera en effet une saison stratosphérique terminant notamment champion de Ligue 2. Un sacre synonyme de montée en Ligue 1. Très en vue, le Sénégalais figurera même dans le 11 type de la saison. Des performances remarquables, un état d'esprit, irréprochable et surtout un leadership naturel. Malgré ses 21 petites piges, c'est déjà un leader de vestiaire. C'est un jeune qui a du charisme et un vrai leadership de par certains côtés malgré son jeune âge. Déclaré à son sujet son entraîneur Luka Elsner. Suite au départ de l'Algérien Victor Médilekal, il sera promu capitaine. Une décision prise par le staff en collaboration avec les joueurs qui ont accepté à l'unanimité ce statut. Cette responsabilité à un si jeune âge en Ligue 1 n'a jamais été un fardeau pour le natif de Mbao. Au contraire, il réalise même une excellente première saison en Ligue 1. Toujours aussi indiscutable, il a été replacé à droite de la défense depuis novembre dernier. Un nouveau rôle qu'il assure avec brio. Malgré son mètre 83 relativement petit pour un défenseur central, il est très à l'aise dans les duels aériens. Sa petite taille, il parvient à la compenser par une très bonne vitesse et une excellente couverture. Grande révélation de la première partie de saison, il est suivi par plusieurs clubs de première ligue. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 11 millions d'euros par le site spécialisé Transfermark. Arona Sangante a déjà porté les couleurs du Sénégal, c'était un U23. D'ailleurs, lors des éliminatoires de la canne de la catégorie, il était associé à Abdoulaye Nhatengiaï en défense centrale. Il avait joué les deux matchs de barrage face au Mali dans la peau d'un titulaire. Victorieux à l'aller 3 buts à 1, il s'était littéralement effondré 3-0 à Bamako, manquant par la même occasion la canne des moins de 23 ans organisée au Maroc. Sa première convocation en équipe A du Sénégal tarde en dépit d'une excellente saison avec le Havre. Ses origines Bissau guinéennes lui offrent aussi la possibilité d'opter pour les Gurtus. Jouer pour la Guinée Bissau est également une option qu'il envisage sérieusement comme il l'a expliqué dans une interview accordée à Footmercato. Le message a eu le mérite d'être clair, c'est à lui cissé de prendre les devants pour ne pas voir ce grand espoir lui filer entre les doigts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !